Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on est toujours dans la suite des SBR, des guides SBR, c'est dans la nouvelle vague des niveaux qui sont arrivés dernièrement. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer au SBR Forme Géante, j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir lequel vous préfériez aujourd'hui du SBR Gondoginyou et de celui-là. Et donc finalement c'est le SBR Forme Géante qui a pris le dessus et donc nous y sommes. Alors un SBR qui est particulièrement lent, on commence à se le dire. La stratégie va être très très simple ici, la partie présentation de la team va être relativement simple parce qu'en fait c'est une team qui n'est pas incroyable, malheureusement qu'on se le dise. Il y a quelques atouts, à commencer par le leader, c'est le leader qui est en fait complètement carry, c'est évidemment Tapion-Hildegarde. Tapion-Hildegarde, peut-être que ce n'est pas une carte que beaucoup de joueurs apprécient malheureusement. Pourtant elle a vraiment énormément d'atouts. Alors il faut savoir que c'est le leader pour la catégorie Forme Géante à hauteur de 150% qui plus 3. Et elle a une particularité, c'est que du coup Tapion augmente le nombre max de Formes Géantes plus par 1 pour les alliés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce leader ? Il faut savoir qu'Ile de Garde peut se transformer une fois, Tapion peut se transformer une fois en Ile de Garde si vous passez sous la barre des 50%. Or avec 100 leaders, ça veut dire qu'il peut se transformer une deuxième fois en Ile de Garde. Donc ça va nous permettre de faire quelque chose de très très intéressant qui est en fait d'alterner les Formes Ile de Garde. En fait c'est quelque chose que je vais pouvoir réaliser sur le dernier combat. La run est déjà record comme d'habitude. Je vais en parler au moment venu. Mais vous allez pouvoir enchaîner en fait les Transfos. Ile de Garde, Ile de Garde, Ile de Garde, Ile de Garde. Alors que de base vous n'avez que deux Transfos Ile de Garde dans la team. Du coup vous jouez deux Tapions. Et bien là l'avantage c'est qu'on passe à 4 Ile de Garde. Et c'est évidemment la grosse force de frappe de cette team. Sachant que le mien est à 3 doublants. Donc il a le maximum de crit 15. Donc 30%. Ça va aussi que Tapion débuffe sur ça dans l'attaque SP. Ce qui va être très très fort. Et puis là le fameux lien agrandissement qu'on va retenir. Parce que c'est le lien qui va proc avec à peu près toute la team. Mon deuxième personnage, je joue Metal Cooler. Alors je sais qu'on m'a demandé. Beaucoup de gens m'ont demandé un guide sans Baby LR et Metal Cooler. J'ai pas Baby LR de toute manière. Mais Metal Cooler, la raison pour laquelle j'ai joué c'est tout simplement Parce qu'en fait la run que je vais vous proposer c'est mon premier essai. C'est mon premier essai que j'ai fait. D'ailleurs vous voyez un complissement etc. Vous allez le voir à la fin. C'est mon premier essai. Et donc en fait j'avais pas de raison de ne pas ramener Metal Cooler. En fait il faut savoir qu'il sert à rien. C'est assez choquant en venant de ma meilleure catégorie. Mais c'est pas qu'il sert à rien. Il aide beaucoup la team. Ce que je veux dire c'est qu'on terme vraiment de plus value dans la team. C'est pas indispensable qu'en unité. Alors il apporte du debuff. Ça c'est fort. Je dois l'admettre. Je peux pas dire le contraire. Enfin mais la régène quelque part va nous handicaper beaucoup. Parce que parfois ça va me niquer des îles de garde en fait. Ça peut vite être très très gênant. Et vu que le mien n'a pas de doublant. Donc finalement ça peut... Ça m'handicap pas. Je vais pas aller jusqu'à dire que Metal Cooler m'handicap dans la team. Mais c'est pas forcément le personnage indispensable. Je vous le dis tout de suite. Faut pas penser que Metal Cooler est vraiment indispensable. De toute façon comme d'habitude je vais aller vous faire un petit tour de la catégorie juste après. Sinon pour le reste de la composition en fait on va jouer des géants assez génériques en fait. Vous allez voir que le sud de la team est super interchangeable. J'ai quand même joué le Thalès. Parce que je l'ai à 100% tout simplement. Il a une chance de stun ce qui est quand même très fort. Et puis voilà. C'est quand même un personnage qui tape de façon très très honnête. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'incluer en cette team. Et puis il part en spay plus facilement. Car c'est son passif qui lui permet de partir à 9 de ki. Je vais jouer malheureusement le personnage que je déteste le plus dans le jeu. Avec qui il est conifla. Rébriane. J'ai monté Spédis et sur laquelle j'ai un doublant. Et donc elle va servir strictement à rien. Elle est quand même. Tanky. Vraiment avec de très très grosses guillemets. On ouvre vraiment les guillemets en très gros. Elle est vaguement tanky. Mieux que certaines unités de la team quoi. Donc ça va. Et puis elle tape un petit peu. Donc voilà. Après le problème c'est qu'elle n'a pas grandissement elle. En vrai elle a surtout transformation. Qui va proc avec le baby intelligence. Du coup je n'ai pas le baby LR. Je joue le baby intelligence. Vous voyez qu'il est spé 3. Parce que je ne m'en bats les couilles. Je ne le joue vraiment jamais. J'ai quand même été mettre un maximum d'or dessus. Parce qu'on est quand même en SB. Il a l'avantage de debuff l'attaque. Et puis. Bon voilà. Il a quand même un passif intéressant. En termes offensifs uniquement. Quand on est au dessus de la balle 30%. Enfin. Ce n'est vraiment pas une unité de ouf. Et puis il n'a même pas grandissement non plus. Donc c'est compliqué. Mais il a boss qui va proc du coup avec Thalets au Zaru. Pour terminer. Je vais ramener le piccolo géant. Le piccolo junior. Qui est une unité free to play. En fait. Parce qu'on le drop sur le portail de l'arc enfant. Il va. Il va débuff tous les alliés de 20%. Alors c'est fort. Le problème c'est que lui n'a pas de dev. Il se fait éclater. Et quand je vous dis éclater. C'est vraiment éclater. Et puis. Derrière il y a quand même une chance d'étourdir l'ennemi. Ça peut être utile. Et il a boss. Il a boss. Donc ça c'est cool avec Thalets au Zaru et Baby 1T. Même si finalement on s'en fout de Baby 1T. Il ne va servir à rien. C'est plutôt que sur Thalets. Ça peut lui donner quelques points de dev. Surtout à Metal Cooler. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais Metal Cooler à boss. Quand on croquer boss sur Metal Cooler. C'est toujours très fort évidemment. Ça tape fort. C'est lourd. Il a l'agrandissement lui par contre. Donc ça va être cool. Maintenant pour regarder un petit peu la catégorie en elle-même. Il faut savoir du coup. Au niveau des boss adverses dans le Battle Royale de forme géante. On affronte à chaque fois trois ennemis. Donc la première phase c'est Tech, Intelligence, Puissance. Deuxième phase c'est Endurance, Agilité, Puissance. Et la troisième phase c'est Agilité, Endurance et Intelligence. Donc vous voyez que la plupart des types sont représentés deux fois. À l'exception du type Tech. Donc finalement les unités Indes comme Baby 1T. Ne sont pas vraiment super performantes. Ici c'est pas vraiment le truc de dingue. Là où par exemple le type Tech s'en sort beaucoup mieux. Or les géants en type Tech il n'y en a pas des masses. De toute façon vous avez plus ou moins l'aperçu de la catégorie. J'ai à peu près tous les Osaro du jeu. Donc vous voyez que c'est vraiment pas un truc de dingue. À l'exception. En fait les cartes que j'ai jouées c'est les cartes que j'avais montées. Bon par contre il y a une unité que j'ai pas montée. Il faudrait vraiment que je la monte. Et je vous la conseille fortement. A la place du Metal Cooler si vous avez pas Metal Cooler. C'est ce Thomas. Alors ce Thomas qu'est-ce qu'il fait une fois de canne ? Il fait pas mal de choses parce qu'il débuffe l'attaque. Donc clairement je pense qu'il est titulaire dans cette team. C'est juste que je ne l'avais pas montée. Mais il débuffe l'attaque. C'est un support de ki. Ça va être très utile. Bon pas de défense mais de l'attaque quand même. Il récupère des PV. Ça peut être pas dégueu. En plus il récupère quand même beaucoup de PV. Ça peut monter à 18% dans cette team. Puis là toujours son transition Gorille. L'agrandissement. En vrai cette unité là Thomas est vraiment très 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 intéressant dans la team Forme géante. Malheureusement comme je l'ai dit je ne l'avais pas montée. Je n'avais pas envie de la montée non plus. Je n'avais même pas deux cannes. Et il faut récupérer des médailles d'éveil en fait dans le story de Badak. Qui est disponible uniquement avec les clés pour le moment. Du coup ça me cassait vraiment trop les pieds. J'ai vraiment des problèmes de sourire ces derniers temps. Ça fait que deux fois mais bon c'est pas la mort. Et donc voilà. Il y a quelques gorilles qui sont intéressants. Il y a peut-être Shugesh ici. Le Pumbucking qui n'est pas dégueu une fois deux cannes. Il donne de la def en point fixe je crois. Ouais c'est ça. C'est pas ouf vraiment c'est pas une team de dingue. On va pas se cacher c'est vraiment pas dingue. Tout ça pour vous dire qu'en fait à peu près tout est interchangeable. Vraiment tout est interchangeable. C'est vraiment Tapion qui va carry de ouf. De toute façon vous allez le voir parce qu'on va directement passer à la run en elle-même. C'est parti donc pour la run au niveau des items. En fait vous avez besoin vraiment du strict minimum en termes d'items pour ce SBR. C'est pas un SBR où on claque beaucoup d'items. Je vous conseille quand même deux soins comme d'habitude. Et puis des items de réduction de dégâts. Vous avez vu que j'ai pris Shishi carrément. En fait Shishi et Ghost c'est utile dans ce SBR. Parce qu'en fait parfois vous n'avez pas envie de vous soigner. Tout simplement pour pro-kill de garde derrière. Donc Shishi ça me permet en fait de tonquer les attaques. En fait ça va faire un peu un effet Ghost entre guillemets. Ça donne un espèce d'effet Ghost. Et puis voilà le Ghost le fameux pour reporter les attaques. De telle manière vous pouvez tenir un tour même en étant sur la part des 50% de PV. Évidemment c'est un test finalement. Je n'ai pas utilisé de Shishi lors de la partie du tout. D'ailleurs c'est un item compliqué à récupérer. Donc vous voyez finalement en face on tape pas si fort que ça. Ça va au niveau de ce SBR là. Il est quand même relativement sympa à ce niveau là. On tape pas vraiment incroyablement fort en face. Donc on va débof ici le Gohan qui est technique. Directement parce qu'en fait derrière il faut savoir que le Piccolo géant. Fait tout votre possible pour qu'il ne tanque pas. Parce qu'il se prend des tartes. Mais des tartes il a aucune def. Donc voilà. Moi je l'ai joué parce que je n'avais pas forcément d'autres unités montées derrière. Mais il faut vous rendre compte il prend vraiment 48 000. On est au premier combat les gars. 48 000 bon il est à type neutre. On prend vraiment des tartes. Mais ça nous permet derrière de prendre directement une île de garde. Et ça c'est très très plaisant. Parce que je vous rappelle c'est lui le MVP de cette team. Donc il le garde ici. C'est un peu compliqué. Parce qu'en fait le type tech on n'a pas vraiment envie de le... Pas vraiment le descendre avec il le garde. C'est plutôt un pari audacieux. Donc on va descendre plutôt le Goku Kaioken. Qui lui est de type puissance. Et donc vous allez voir qu'au plus vous avez des doublants. Parce que je rappelle que les doublants se répercutent sur les formes géantes. D'ailleurs à l'époque ça ne l'était pas fait drôle pour ceux qui jouaient depuis un certain temps. Vous savez qu'à un moment donné à l'époque pendant très longtemps les formes géantes ne récupéraient pas l'arbre de potentiel. Là où aujourd'hui en fait elles le font. Et donc c'est très très fort. Par exemple ici il de garde. Je l'ai à 3 doublants. Donc en fait il a... Sur chaque forme d'huile de garde dans ma rotation on a donc 11-15. Et donc c'est très très intéressant. Évidemment il de garde tape toujours très très fort. Sachant qu'on tape en plus sur le mec qui a le plus de PV dans cet assemblage. Le Goku Kaioken c'est lui qui a le plus de PV. Donc quand même on en voit pas mal de tartes. Mais il va falloir quand même un petit peu de chance vu le plateau de Ki. Qui est pas ouf du tout en bas de ce cachet. Quoiqu'il s'est assez bien dégagé sur la droite finalement. Qu'on va quand même pouvoir partir en SP deux fois. Donc ça va être pas mal. Pas mal de dégâts qui vont être envoyés à ce Goku. Kaioken. Donc vous voyez vraiment le SBR forme géante. On va pas se le cacher. Il est long. C'est un SBR long. 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 C'est très très monotone. Il n'y a pas grand chose d'incroyable à dire dessus. Quand vous avez pro-Kill de Garde. Il faut faire partie en SP et puis c'est vraiment un enchaînement comme ça. Bon je vais quand même pas accélérer la run. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Mais je pourrais limite. Je suis à deux doigts de pouvoir en fait. Accélérer la run. Vous voyez finalement il de Garde grâce à l'arbre de compétence. A plus tuer le Goku Kaioken juste à temps avant la fin d'un transfo. Donc on se rend ici sur une rotation avec Tapion qui récupère son boost. Parce que je rappelle qu'il récupère un boost quand il est sous la barre de 50%. Et puis on a du coup cette Ribrienne avec le Babi. On prend le lien transformation et c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Et donc ça nous mène à 60% de PV. Maintenant la question c'est est-ce que j'aurais dû faire ça ? Je sais pas. Du coup ça nous nique un petit peu le heal de Garde la rotation suivante. C'est pas le drame. Et donc on va quand même profiter du debuff de Babi. Même s'il va faire zéro dégâts. Au moins c'est fait. On debuff le Gohan un maximum pour éviter qu'il fasse mal au Tapion. Derrière la spé du Piccolo. Qui a quand même envoyé une tarte à 65 000. C'est quand même pas mal. Mais finalement du coup on va quand même profiter le heal de Garde le tour suivant. Le debuff tout ça n'aura pas servi à grand chose. Là Brienne. Ribrienne qui tente de faire quelque chose dans cette run. Mais elle ne sert à rien. Terrible. Il y a 26 000 en auto. Je vous rappelle tout à l'heure je disais que c'était un tank. Très très vaguement tank. Et donc Metal Cooler qui prend la transfo par contre. C'était pas l'Ile de Garde. C'était Metal Cooler qui prend la transfo ici. Voilà je préfère l'Ile de Garde. Je vous l'ai dit tout de suite. Est-ce que Metal Cooler va être très décisif ? En fait c'est quand même une forme géante qui tape super fort. On va pas se cacher. C'est vrai que j'ai un petit peu descendu Metal Cooler au début. On va pas se mentir. C'est quand même l'une des trois unités les plus puissantes de la team forme géante. Mais voilà. Quand ça part pas en spé. Que ça va pas de doublant. C'est pas l'unité qui va être décisive ici. On voit que ça fait rien. C'est pas... Voilà. Il est là pour être là. Alors qu'il est de Garde. Là j'ai des doublants. Donc il aurait pu partir en attaque supplémentaire. En crit. Mais bon. Ça c'est un problème que j'ai dans ma box. C'est pas un problème... C'est pas factuel. Vis-à-vis de ma box. Mais quand même. Il part quand même en attaque supplémentaire. C'est quand même du bon 1,3 million. Donc en vrai. C'est pas négligeable en termes de dégâts. On est sur... On est sur quelque chose de très très bon. On est sur quelque chose de très très bon. Quand il part en spé évidemment. Donc il faut essayer vraiment de gérer votre plateau au mieux. Alors dans ce SVR. C'est vraiment le... L'une des clés de la réussite. C'est de gérer le plateau. Et vous voyez. Quand on gère bien le plateau. Avec un petit peu de chance. On finit par tomber sur quelque chose de plus intéressant. C'est vrai qu'on est pas parti en spé au tour précédent. De base. Il y a eu l'attaque sub. Mais là au moins. On a. En gérant un petit peu le plateau. Pu partir 3 fois en spé. Donc ça compense. 4 spé en forme géante. Je trouve que c'est pas mal. Sachant qu'on a pas eu un plateau de ouf du tout de base. Faut vraiment bien. Gérer ce plateau de qui. C'est très très important clairement. Avec des formes géantes qui galèrent vraiment à partir en spé. Problème d'ailleurs que Baby LR n'a pas. Baby LR que j'ai pas dans cette team. Mais Baby LR si vous l'avez. Il va vraiment vous carrer au niveau de sa forme géante. D'ailleurs. Est-ce qu'elle va vraiment proc souvent. Ouais quand même je pense. Vu qu'il a plus 1 en forme géante. Je sais pas vous prenez du ki. Donc c'est facile. Donc ici de nouveau tapion. Avec Metal Cooler. Metal Cooler il va se mettre bien. Parce qu'il a le lien boss ici. Donc théoriquement je pense qu'avec. Avec le tapion on va pouvoir tuer. Il me semble. Le Piccolo qui a vraiment plus de PV. Et puis au pire Metal Cooler il va faire le ki. Je crois ouais. C'est bien ce qu'il me semble. En fait je prends le parti d'aller debuff le Gohan avec le tapion. Ouais en fait je laisse même Piccolo en vie. Finalement je donne le kill à Thales Ozarou. Parce que c'est vraiment le meilleur move. Je suis pas sûr. Parce que voilà. Comme vous le savez avec les gameplays que je commande par dessus. Ça me permettront du recul par rapport à mes actions. C'est important quand même de vous dire ce qu'il y a le mieux à faire. Le crit a été dévastateur. Je suis pas sûr. Parce que du coup voilà ce qu'il se passe. On se prend quand même 62 000 PV qu'on aurait pu garder. Je suis pas certain que j'aurais dû faire ça. C'était pour maximiser les debuffs sur le Gohan. Mais je pense que j'aurais quand même dû tuer Piccolo en vrai. Bon après 33 000, 7 000. La montagne d'avoir double debuff c'est quand même que je ne claque pas d'items sur ce combat-ci. Parce que je pense que c'était peut-être mon objectif en faisant ça. C'était du coup de pouvoir garder mes PV sans claquer d'items. Parce que j'avoue que c'était quand même risqué. La spé mal placée du Gohan c'est terminé. Donc je ne sais pas. On avait quand même 40 000 PV de marge. J'aurais dit que je pense qu'Ildegarn va faire le kill sur ce Gohan. Je pense. Faut voir en fonction du plateau. Mais là on part 3 fois en spé théoriquement. Mais il me semble qu'il sait avec Ildegarn qu'on va faire le kill. Et bon je vous rappelle. Les formes géantes. Quand vous êtes sur le point de faire le kill. N'oubliez surtout pas de passer votre premier personnage en 3ème. Pour maintenir vos rotations. D'ailleurs je pense qu'il y a des moments où je ne le fais pas. Et il me semble même que ça va casser mes rotas à terme. Il me semble que ça m'était arrivé de trouver mes rotations cassées. Je dois avouer qu'en forme géante au bout d'un moment tu ne fais plus attention. On ne fait vraiment plus attention du tout. On ne fait vraiment plus attention parce que... Désolé un petit tap. On ne fait vraiment plus attention parce que... Parce qu'en fait c'est tellement long. Qu'au final... D'ailleurs je n'ai même pas vu si je l'ai fait ici. Mais au bout d'un moment ça devient tellement long. Qu'en fait on oublie. On oublie de faire ce petit réflexe. Mais essayez de l'avoir. Parce que si vous cassez vos rotas ça peut vite devenir ennuyant. Et donc on a fini le premier combat avec 40 000 PV. D'habitude je dirais que c'est mal. Mais du coup vu qu'on joue Tapion. En fait ça ne l'est pas. Parce que du coup on prop il de garde immédiatement. Ce qui va nous mettre pas mal du tout finalement. Ça va nous mettre pas mal du tout. On est sur quelque chose de très très intéressant. On va voir il de garde qui proc. Parce qu'on a quand même un ennuyant à faire et un ennuyant puissance dans le lot. Ici donc je rappelle. On a France Vegeta, SSJ AJ, Goku SSJ ondu et Piccolo puits. Donc il de garde à se mettre plutôt bien vis-à-vis de ses ennemis. Malheureusement on a un plateau qui est vraiment mauvais. Donc on doit tenter au mieux d'essayer de rassembler du ki. On peut espérer quand même l'arbre. Et donc voilà on est parti de nouveau sur deux tours chiants. J'aime bien on se fasse la team forme géante. Mais c'est long. Mais c'est long quoi. Mais c'est vraiment monotone. Tu tapes vraiment des phases comme ça. Où c'est Ildegarn, 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 Ildegarn. Là par contre l'arbre de compétence quand il te met bien, il te met bien. Avec un double du coup, une double spé d'Ildegarn. On a vraiment détruit Piccolo. Du coup en fait Ildegarn il augmente l'attaque sur sa spé. Donc en double spé il tape plus fort encore. Donc en fait on a descendu le Piccolo. On a un tour. Vous voyez qu'il a vraiment peu de PV vu que c'est l'ennemi le plus faible de ce combat-ci. Donc derrière je ne sais plus qui je prends le parti finalement d'attaquer. Je pense que c'est le Goku. En fait déjà il a moins de PV et puis surtout il a moins de PV. Il n'y a pas de raison d'aller dire un truc mais non. A noter quand même qu'on a le Vegeta qui agit. C'est un peu ennuyant vu qu'on a le Piccolo Pui. Piccolo Pui qui prend vraiment Bagdad. Mais vraiment Bagdad quand je vous dis Bagdad c'est terrible ce qu'il prend. Vous voyez d'ailleurs je le jette le plus loin possible. Plus vite possible. On ne veut pas le voir dans ses Rota le Piccolo. Vraiment très 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 ennuyant. Et donc d'ailleurs je crois qu'on a pu le skip une fois. Parce qu'il de garde a fait le kill sur le dernier combat. Donc je pense qu'on a pu le jeter inconsciemment on va dire. Donc le... D'ailleurs cette spell est magnifique. Je n'ai toujours pas ce VGT SSJ qui est tech de base. C'est une unité premium. Je ne l'ai toujours pas mais elle est vraiment magnifique. Enfin au niveau de sa spell. Dommage c'est la spell SSJ. Il n'a plus la même une fois de CUR. Mais bon. Et donc on est rendu à une rotation un peu olé olé. Là malheureusement je vais claquer un item de soin. Je prends d'ailleurs le parti de prendre les billes. Parce qu'en fait l'avantage de princer ses billes. Qu'elle a des dégâts encaissés moins de 30%. Et derrière elle ne régénère que de 55% des PV. Donc au final on n'est quand même pas trop trop distants par rapport aux 50% de PV. Qui sont quand même marquants dans cette team. Si vous avez de raison de... Enfin je ne sais plus parler. C'est fini les gars je ne sais plus parler. Ce que je voulais dire c'est que c'est encore plus valable si vous avez baby LR. Parce que lui aussi se transforme sur la barre des 50% si je n'ai pas de conneries. Donc vraiment un signe team où je voulais rester bas en PV. Pour maintenir les transphos permanents. Mais voilà. Mais voilà du coup. Princesse et billes est un item qui est particulièrement intéressant. Vu que ça va se stacker avec la réduction de tapions. Donc ici sur cette rota avec Princesse et billes. Ton qu'à 80%. Donc c'est vraiment énorme quoi. C'est vraiment énorme ici. Et donc le double débuff de tapions. Avec en plus le buff qu'il s'est pris en étant sur la barre des 50%. De PV. Metal couleur. Qui va re-debuff. Donc là vraiment j'ai maximisé les debuffs sur le VGT. Vu qu'il va rester en vie très longtemps. Et surtout il va nous taper sur le Baby Hint. Qui a une défense négative. Même si j'ai mis des orbes dessus. Hop voilà. Donc il s'est pris quadruple débuff. Et on prend que dalle avec l'item. Donc le Piccolo géant. Qui se transforme. On est content. On est content. On est surtout... En vrai on n'est pas si content que ça du tout. Parce qu'il ne fait pas des masses de dégâts. Ce n'est pas vraiment la forme géante favorite de la team. Mais voilà. Il était monté. Enfin je l'ai monté. En fait dans cette team là. Il n'est pas ouf du tout. C'est vrai que je l'ai joué. Dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait une vidéo sur le SBR Extrême Puissance. En double sell. En double sell ZTUR. Donc oui là il a sa place complètement. D'ailleurs une anecdote par rapport à cette vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas joué le goût maléfique puissance. Qui a eu son ZTUR qui débuffe également. Donc on n'aurait plus fait une team qui détruise encore plus le SBR Extrême Puissance. Voilà. Petite anecdote pour ceux qui ont vu cette vidéo. Qui a donc des trucs qui littéralement le SBR Extrême Puissance. Voilà. Je commente. Je commente vu que derrière. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne veux pas renseigner avec Piccolo Junior. Je pense que vous le voyez. Piccolo Junior qui monte à 648 000 en forme géante. C'est vraiment faible. C'est deux fois au moins que Metal Cooler. C'est vraiment super faible comme forme géante. Mais bon. Il a quand même l'avantage type sur ce Goku. Donc il amène quand même quelques dégâts. Ne pas négliger. Il amène quand même quelques dégâts. Et donc ici finalement on va récupérer je crois derrière une rotation avec un tapion. Je crois qu'il y a Metal Cooler d'ailleurs. Et là en fait non. Parce qu'on a la troisième forme là. Troisième tour de la forme géante. Ça arrive de temps en temps. Une forme géante dure trois tours. Bon c'est pas mal. C'est pas ce qu'on attend forcément du Piccolo Junior. Mais en vrai on ne va pas commencer à crasher sur des tours d'immunité. C'est vrai que depuis tout à l'heure je crashe. Mais ça reste des tours d'immunité. Donc en vrai ça ne vaut pas la peine de crasher dessus. C'est très bien. On remarque quand même les autos à 131 000. Et à 39 000. En fait c'est les autos réels. Parce qu'il n'y a pas de buff de def. Donc c'est vraiment ce qui se prend même hors forme géante. Quoique je montre qu'il a le debuff. Donc en vrai il se prend quand même moins. Voilà. Vous voyez que c'est quand même énorme. Ce qui me gêne derrière c'est que du coup le debuff qu'on a infligé au Vegeta ici on ne l'a plus. Du coup le Vegeta nous spay. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Parce que du coup ce qui se passe c'est qu'il ne va pas nous spay tout de suite. Il ne va pas nous spay tout de suite derrière. Donc on a une rotation vraiment nulle. On n'a même pas tapisant. C'est vraiment une rotation nulle. Je crois que c'est là où j'ai cassé mes rotas. On a vraiment une rotation super nulle en fait. Après on a boss. Proc. Pas négligé boss. Et donc finalement c'est compliqué. Très très compliqué ici. Je me souviens que c'est un moment d'hésitation sur cette run. Pour moi est-ce que je vais claquer un item ou pas. Parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. C'est en fait de tenter de le stun. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je tente de stun le Goku Blue. Et le Goku Blue. Oulala. Non le Goku. Le Goku SSJ Endurance. Je tente le stun. D'ailleurs je vais vérifier un petit truc. Parce que je ne me souviens plus si c'est le Piccolo. Il stun sur son passif. Il faut pas. Il stun sur son passif et pas sa SP. Et donc j'ai vraiment tout mis. J'ai vraiment tout mis sur ce. J'ai vraiment tenté un max de stun. Pour éviter vraiment les claquer un item. Et puis surtout finalement ça pourrait me faire tomber sur la barre des 50%. Du coup nouveau proc. Il de Garn. Donc vous voyez que là Piccolo Géant aura fait le seul stun de cette game. Via son passif. Ça ne dure qu'un tour. Ça ne dure pas de tour. Et donc là SP de la fameuse Brigade. On est content de l'avoir. Non pas du tout. Et donc du coup on a Il de Garn qui reprend derrière. Et là on est content. Voilà une forme géante puissante. Il de Garn. Ne pas négliger. Il y a le fameux Il de Garn. Qui va donc pouvoir normalement tuer le Goku. Sans aucun problème. Il faut vraiment que je pense à désactiver les notices d'abonnement. Pourtant que je fais une vidéo. Il y a tout qui se passe. En fait il y a les notices d'abonnement. On m'appelle. Tout ce que tu veux. Tout ce qui peut se passer se produit. Tranquille on est là. Donc Il de Garn. Comme d'habitude. Esquive. 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 Et encore vous n'avez rien vu. La dernière phase ça va être incroyable. Il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. Esquivez. 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 Derrière il nous se paie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on a tué le Goku. Il nous reste le Vegeta qui est midlife. Ça ne va plus mettre beaucoup de temps. Là on va quand même. Vu qu'on focus. Vu que toutes nos unités de la team vont focus le Goku. Le Goku. Le Vegeta. Le Vegeta. Vous voyez le SBR. Ce SBR fait des ravages de cerveau. Vraiment. C'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est vraiment long. D'ailleurs je vous fais remarquer la jauge de canne. Pourquoi ? Parce que vous verrez quand on va à la proc. C'est très drôle. Dans ce combat. Quand on proqué le docan mode. C'est vraiment terrible. Parce qu'en fait. En forme géante. Vous ne montez pas à la jauge de canne. Vous voyez elle est grisée. En fait vous ne la montez pas. Et donc en fait. Vous montez à un seul docan mode. Avec cette team. Vous êtes encore là demain. Voilà. Je vous l'annonce. En prime. Vous êtes encore là demain. Donc ici. Très très bien. On a deux tapions. Enfin très bien. Oui et non. Parce que c'est quand même gênant. Mais on a quand même les deux. Enfin c'est gênant pour la rotade après. Mais du coup on tanque très bien. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Je crois que je vais quand même partir en ce fait. Avec Metal Cooler pour le debuff. Non même pas. Je vais choisir de partir en ce fait avec Tapion. Parce que je pense que ce n'est pas une mauvaise solution. Vu qu'en fait il va tarder plus fort. Vu qu'il a son buff. Et surtout parce qu'il a de l'arbre. J'ai pris un Tapion 100% en ami évidemment. Ce que je vous conseille d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que je prenne un Tapion avec moins de doublants. Si vous avez l'occasion évidemment. Parce que les listes d'amis. Surtout les Tapions c'est compliqué. Là on en a encore vu que c'est en période de SBR. Mais j'avoue que c'est compliqué quand même. 55 à Tapion monstrueux. Je rappelle il n'y a pas d'item. L'aspect. Le tir cyclone. Sur le Tapion. Il va se prendre 58 000. Ça va. Ça va. C'est pas horrible. Du coup deuxième transformation. Du coup de puits. On est content. Comment vous dire que j'étais. Vous n'imaginez pas mon dégoût. Quand j'ai vu que c'était. Le seul personnage puissant. De Marota qui s'est transformé. Alors qu'à côté j'avais par exemple Thales Ozaru. J'avais Thales Ozaru. Pourquoi lui ? Pourquoi c'est lui qui se transforme ? Bon après il est puits donc il peut crit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon il faut voir s'il crit. Mais bon. Je vous avouerai que c'est pas la passion de ma vie. Il se transforme bien avec une unité puits à contre type. Sachant que j'ai pas de doublant dessus. Donc il a du mal à crit. Mais vous voyez quand même. S'il me déçoit pas. Parce qu'il a double crit. Ça a tué le Végéta. On va pas trop trop parler. Il a fait son taf. Et donc nous nous rendons avec 21% de nos PV. 22 je dirais. Sur la dernière phase. Qui est donc AJ Int End. Et nous avons Brian qui se transforme. Mais oui. Quel bonheur. Brian de Château. Qui devient donc Ray Brian. Vraiment. Ce qu'on recherche dans cette run. Non. Et plus sérieusement. On s'en bat les queen. Vraiment. Et donc. Sur cette phase. Quel est le personnage. Il faut se méfier le plus. C'est évidemment le Goku SSJ3. Vous voyez que j'ai un petit peu flippé. Quand j'ai vu un artwork de LR en face. Je me suis dit. Ouh là là. Il va me taper fort dessus. Ça va. Il tape pas non plus. Incroyablement plus fort. Mais quand même. C'est lui qui a le plus de PV largement. Donc moi je vous conseille de tuer le Trunks assez rapidement. Vous voyez qu'il prend même des dégâts. On auto-attaque. C'est là d'ailleurs. Elle va nous aider. Cette Ribrian. Parce qu'en fait. Elle a l'avantage type sur le Trunks. Donc on va quand même faire quelques dégâts à ce Trunks. Quoique pas ton que ça. Parce que Ribrian n'est pas vraiment une forme géante incroyable. T'as pas si fort que ça. C'est pas la dinguerie. Au delà du fait que le personnage est horrible. Mais bon. Après on va dire. Oui tu es grossophobe. Oui tu es misogyne. Donc voilà. On va se calmer sur les insultes sur Ribrian. Mais quand même. Quand même. Elle arrive à descendre les PV de Trunks. Tant bien que mal. Derrière il nous restera du coup le Tapion et le Goku SSJ3. Il va falloir donc maîtriser en priorité évidemment le Tapion qui a le moins de PV. Et après vous allez voir que ça devient un jeu en fait. Limite ça devient un jeu. Ce SBR quand il reste plus que Goku. C'est un jeu très drôle. Avec les îles de garde. Je vous en parlais en début de vidéo. En fait quand on aura tué Tapion. Ce qui va se passer c'est qu'en fait on va juste jouer avec les îles de garde contre Goku. Où en fait on va enchaîner îles de garde, îles de garde, îles de garde, îles de garde. Et quitte à claquer quelques items évidemment pour Ghost etc. Pour bien tuer. Pour bien se transformer. Pour garantir les transphos. Pour tenir les tours aussi. Parce que parfois il ne faut pas sous-estimer. Vous allez voir. Plus tard je vais me prendre une SP sur Baby Intelligence. Du Goku SSJ3. Vous allez voir les dégâts que je me prends. Ce n'est pas gagné. J'ai frôlé la mort. Mais bon. D'ailleurs notre acrybré n'est pas arrivé à tuer Trunks. Donc c'est vraiment très très sympa. Bien joué à elle. Elle ne sert strictement à rien. C'est vraiment nul. Vraiment très très nul. Elle m'empêche. D'ailleurs me transformer avec îles de garde. On est très heureux dans la vie. Et je suis obligé de claquer du coup un item ici. D'ailleurs on a remarqué que je n'ai pas claqué qu'un item jusque là. Sur ce dernier combat. Vous imaginez donc que je l'ai sécurisé de ouf. J'ai vraiment voulu sécuriser. J'ai donc pris le parti de claquer un go. Tout simplement pour m'assurer l'île de garde au tour suivant. Et donc j'essaie. Là tombe bien que mal de finir ce trunk assez rapidement. Parce qu'il me cache ses couilles. En fait il n'a plus de PV. Donc on va quand même envoyer le tapion dessus. Pour essayer de le tuer une bonne fois pour toutes. Et en même temps on prépare le plateau. Vous voyez qu'on prépare quand même le plateau. En vue de la transformation de l'île de garde. Pour lui garantir un maximum de SP sur le tapion. Quoique en fait il ne va toujours pas mourir. C'est un truc de ouf. Il n'est pas mort. J'avais oublié ça. Ouais non le trunk va falloir que tuer avec une auto-attaque de l'île de garde. C'est vraiment fatiguant. Donc première transforme d'île de garde sur ce dernier combat. Donc on va pouvoir normalement partir deux fois en SP je crois. Peut-être pas trois. Mais en tout cas deux fois c'est clair. Donc vous voyez dans l'ESP ici le trunks a aussi peu de PV. Je conseille d'attaquer tapion bien sûr. De vous attaquer au prochain boss il n'y a pas de raison. Là vu que je suis en auto je vais taper le trunks. Et d'ailleurs je suis de nouveau en auto donc je vais retaper le trunks. C'est une histoire vraiment d'être sûr qu'il meurt. Normalement les autos suffiront. Et l'ASP du tapion. C'est quand même une chronique en affront de tapion avec la team double tapion. Mais bon CRP c'est le film l'attaque du dragon. Là où l'île de garde intervient. On écho au fait qu'il de garde soit la forme la plus puissante. Des formes géantes et surtout le leader d'ailleurs. De toute manière. A noter c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais il y a slug en endurance dans la team forme géante. Et slug est un sub leader forme géante à 120%. Pour ceux qui n'ont pas tapion. Il y a quand même une chance avec slug en leader. Mais c'est beaucoup plus compliqué je pense. C'est quand même tapion qui fait tout cette game. Donc je pense que c'est faisable. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir se réaillir pas mal de fois. En fait moi le slug je n'ai toujours pas monté. Parce qu'il a une spé gratuite. Avec le slug tech de l'event du story de slug. Vous pouvez d'ailleurs farmer un Gohan Petit. Qui est extrêmement intéressant. Gohan Petit Intelligence que j'utilise. Ils ont beaucoup de teams. Mais je pense que vous le connaissez. Si vous me suivez depuis un certain temps. Je l'ai joué dans très très nombreuses teams. Donc voilà. Ce n'est pas un personnage qui vous est normalement inconnu au bataillon. Et donc au niveau de la run en elle-même. Vous savez. Vous voyez ce qui se passe. C'est un peu plus banal. On est dans la banalité la plus totale. C'est vraiment ici. On va essayer de tuer le tapion le plus possible. On va essayer de tuer le tapion assez rapidement. Et donc là de nouveau. Il me semble que j'ai claqué un item. Il n'y a pas de raison de ne pas claquer un item. C'est beaucoup trop dangereux ici de ne pas claquer un item. Mais je crois que je reclague le Ghost. De nouveau pour me transformer au tour suivant. Surtout ça me permet en fait d'éviter de me prendre des coups sur ce Piccolo. Piccolo géant qui je rappelle n'a aucune défense. Je sais que je le descends beaucoup. Alors que je l'ai encensé dans l'autre vidéo. Mais il y a des teams où ça ne marche pas. Il y a des personnages aussi comme ça. Il y a des teams où ils fonctionnent très bien. Il y a des teams où ils fonctionnent moins bien. Et Piccolo il n'a pas de def. Il n'a pas de défense. Il n'aura jamais de ZTUR évidemment. Mais il n'a pas de défense. C'est ennuyant. Mais bon ça reste un personnage free to play. Il faut se le dire. Donc c'est quand même un exploit de le voir ici dans une run SBR. Quand même un personnage free to play c'est pas négligé. Et donc on est reparti sur Ile de Garde encore une fois. Donc c'est un petit peu ça le jeu. C'est de faire transformer Ile de Garde en boucle. Tout simplement. Je sens que cette vidéo va être très très longue. Je crois qu'on est déjà à 23 minutes. Ça approche des 40 minutes de vidéo. J'aurais peut-être dû accélérer la run. Tant pis. Et donc on a un plateau horrible. On a un plateau horrible. S'il y a pas du tout entamé encore le Goku SSJ 3. Le bonheur est présent. Le bonheur est là. Je vais prendre un verre de Coca. C'est pas une sorte de Coca. Parce que vous noutez bien que parler 24 minutes d'affilée c'est long. Mais voilà. Je suis quand même allé au bout de la run. Mais vous imaginez bien que la stratégie ne va pas beaucoup bouger. On va juste faire ça en boucle. On va juste faire ça en boucle. En espérant que Tapion meure un jour. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Que Tapion meure un jour. Je pense que ça l'est. Je suis parvenu au bout de CSB. Donc voilà. Là j'ai eu le réflexe. Mais je crois que depuis tout à l'heure je ne l'ai pas eu. Peut-être que je me trempe. Mais je crois que je ne l'ai pas eu depuis tout à l'heure ce réflexe de passer le premier personnage en troisième position. C'est normal. La run est trop longue. Vraiment. En fait j'ai une sensation de longueur. Une sensation de longueur qui est vraiment horrible. Et je dis ça alors que je suis un pro du Botamagetta. Vous voyez. En fait c'est une run qui est vraiment monotone. Vraiment la monotonie totale. Parce qu'en fait il n'y a même pas de commentary du gameplay en lui-même. Je ne peux même pas vous donner de conseils. Je vous dis juste que le focus comme des tards le Tapion. Et puis voilà. On a tué Tapion. Maintenant vous focusz Goku SSJ3. Parce que c'est le dernier. Ce n'est pas plus compliqué. Voilà. Goku SSJ3 on entame CPG. On se transforme. Maintenant j'ai une rota avec Tapion. Ah c'est là où j'ai fait le fou. Regardez c'est là où j'ai fait le fou. J'ai longtemps hésité. Et puis je me suis dit que c'était peut-être une meilleure idée de faire ça. Vous voyez. Et donc je finis par claquer un C8 je crois. Je crois que c'est ça la décision que je prends. C'est de claquer le C8. Ou alors Ebi. Ouais c'est non. C'est Ebi que je prends. Parce que je me dis. Ouais je me fais taper sur l'intelligence. Quand même que je fasse gaffe. Etc. En fait je m'attendais à proc le Dokkan mod ici. C'est ça. C'est ça. Je me souviens maintenant. Quand on est à proc le Dokkan mod ici. En fait je le proc pas. Et euh. Je le proc pas. Et en fait ça va m'ennuyer beaucoup. Et euh. Parce que le Babi il ne part pas en spé. Du coup on ne débuff que deux fois. C'est déjà pas mal en soi. Mais je rappelle que sur les spé. Les débuffs de spé. Les débuffs infligés par nos propres spé sont divisés par deux. Là on débuffe 40% avec Tapion plus Metal Cooler. Mais en réalité sur la spé ça aura un impact de seulement 20. Donc il est quand même débuff à 20%. C'est sûr qu'on a une réduction de dégâts de 30% via l'item. Donc il y a ça qui m'arrive. Moi je suis en sûr. Je suis là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Regarde les dégâts qu'on se prend. 234 000. Alors autant vous dire que je prends qu'Ile de garde de nouveau tout de suite. Et moi j'étais là. Ouh. Ouh. J'étais là. Oh seigneur quoi. On a survécu. C'est plus important. Il nous reste 30 000 PV mais au calme. D'ailleurs on a un plateau que j'avais bien préparé quand même pour Ile de garde. Parce qu'on part quand même en spé deux fois. Et le tour suivant m'a l'air d'être assez agréable au niveau des spé. On va partir au moins en spé une fois. Pourquoi pas. Et donc de nouveau on est dans la spirale des Ile de garde. On va spé avec Ile de garde. J'espère que l'arbre proc pour aller plus vite. Et puis voilà. Ile de garde qui retape. Esquive. Esquive. Ile de garde qui spé. Qui crit pas. Une gagne qui crit sur l'auto attaque évidemment. Une gagne qui recrit sur une deuxième auto attaque. Deuxième tour d'Ile de garde. C'est que ça. C'est trop bien que c'est que ça. C'est vraiment infernal. Je pense vraiment que c'est... En fait ce qui est drôle c'est que c'est pas un SBR vraiment compliqué à mort. Vous voyez d'ailleurs qu'on claque pas tant d'items que ça. Les items que je claque c'est vraiment pour me faciliter la vie. Vous voyez je pense que je pourrais claquer moins d'items que ça. C'est pas un SBR compliqué mais c'est un SBR qui est tellement chiant. C'est chiant mais c'est chiant. En fait tu vois que Ile de garde, Ile de garde, Ile de garde, Ile de garde, Ile de garde. Peut-être que c'est moi qui ai pas eu de chance finalement. Les autres ils sont pas tant de transformés que ça. Mais en fait les autres ils servent à rien en fait. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Même Metal Cooler je crois qu'on l'a vu qu'une fois. Je crois. Vous voyez Metal Cooler finalement il sert à la queue d'elle. À part à surdebuff évidemment. Là je crois que je claque un item à sécurité. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait on a le Doken Mode ici. Je claque un item vraiment pour sécuriser la run. Parce que je me dis je me prends une SP. C'est fini vous voyez. Donc on va pas quand même faire les dingues. D'ailleurs on va voir si ça a été utile ou pas. J'avais 30 000 PV. On va voir si ça a été utile. Je pense que oui quand même. Ah oui. Je me prends plus de 30 000 et j'ai une SP. Après évidemment j'ai l'item défensif derrière. Ouais. J'avais pas claqué l'item j'étais mort. Donc j'avais pas de raison de pas claquer l'item. Et donc le Doken Mode finalement. Donc vous voyez. On a claqué le Doken Mode. Vraiment le Goku et CJ3 il est au reste que dalle de PV. On est arrivé vraiment au bout de la run. On a claqué seulement le premier Doken Mode. On vous croquez jamais de Doken Mode d'ailleurs dans cette run. C'est pas possible. Et donc Tapion avec le buff. Il va taper très fort quand même. Il tape voilà. 1 million. Sans crit. Et donc derrière le Thalès Osaru va évidemment conclure. Et donc c'est là dessus que je vais vous laisser du coup. Parce que je pense que la rune a été suffisamment longue déjà. Je pense qu'on est quand même sur 40 minutes de vidéo pratiquement. C'est énorme. Et donc vous avez vu on a claqué je crois 5 items. Et voilà. C'est pour sécuriser. Du coup voilà. Vous avez pu voir comment passer l'USB en forme géante. Je rappelle Metal Cooler est pas indispensable du tout. Vous pouvez remplacer le Thomas que je conseille vivement. Et donc sur ce je vous retrouve assez prochainement dans d'autres vidéos et live. Et je vous laisse comme d'habitude sur le fabuleux écran de réussite. Allez ciao ciao.